Merci de nous rejoindre au temps sur le journal de la TV+. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour 20 minutes d'informations. Et à la une de cette actualité, la saisie des biens de la société Tycho Anjan Manilacha Antirabe continue malgré le pourparler entre la direction générale des impôts et les responsables de Tycho hier d'après le directeur général des impôts d'Azaf Armand. Les deux parties n'ont pas trouvé une entente, a toujours annoncé Tazaf Armand. La société Tycho devrait faire preuve de bonne volonté en payant une partie de sa dette fiscale, a-t-il expliqué. La société Tycho aurait demandé la suspension de la saisie de ces biens à Anjan Manilacha Antirabe d'après le DG des impôts d'Azaf Armand. Cette société aurait sollicité également la suspension d'une note émise par la douane interdisant la vente des produits Tycho. En effet, d'après les responsables de cette société, Tycho pourrait s'acquitter de sa dette si on l'a laissé fonctionner. Pourtant, le DG des impôts a déclaré que la société Tycho a produit et vendu durant un an, mais elle n'a toujours pas payé ses impôts. Après la confirmation du jugement du tribunal de première instance d'Anjirabe autorisant la saisie des biens de Tycho la semaine dernière, une rencontre entre les responsables de la société Tycho et la Direction Générale des impôts a eu lieu hier, mais aucune entente n'a été trouvée entre les deux parties. La Direction Générale des impôts a déclaré que les propositions de la société Tycho ne sont pas recevables. Ainsi, la saisie des biens de Tycho à Anjan Manilacha continue. De plus, t'as affirmé d'ajouter que la rencontre d'hier n'a pas un effet suspensif de la saisie. La société Tycho devrait montrer plus de bonne volonté en payant une partie de sa dette, a-t-il ajouté. A noter que la dette de Tycho s'élève à plus de 172 milliards d'arrières, dette qui augmente selon la pénalisation causée par le retard du paiement des impôts. La tenue des élections n'attend plus que la volonté des politiciens malgaches et de la SADEC selon l'ambassadeur de France, Jean-Marc Châtaignier. Les politiciens malgaches et la SADEC devraient prendre leurs responsabilités pour pouvoir faire face à toute éventualité électorale, a-t-il précisé. Ainsi, l'ambassadeur de la France a expliqué que la demande de la présidente de la Sénith à l'adresse de la communauté internationale d'accompagner Madagascar contre toutes les étapes de préparation des élections devraient être entendues. Les détails avec Thiamou Dennev sur les images de Riffre en Genardzone. Une proposition extrêmement sérieuse, rigoureuse, avec un calendrier très précis d'opérations à mettre en place concrètement d'ici 11 novembre. Maintenant, j'espère que la requête de la présidente de la Sénith, Madame Attala, va être entendue par la communauté internationale et que la communauté internationale va accompagner toute cette phase de préparation. C'est essentiel pour que les élections soient bien organisées, pour que les élections soient crédibles, que la liste électorale soit bien clarifiée, bien mise en place d'ici 11 novembre. Et donc moi, je me réjouis de la qualité du sérieux de cette proposition. Maintenant, il y a d'autres responsabilités qui doivent être prises. L'ambassadeur de France a mentionné que ce n'est pas de sa compétence de déterminer s'il sera possible de tenir une élection cette année ou pas. La seule solution a-t-il expliqué ? Ce que toutes les parties concernées prennent leur responsabilité. A porté sur la date des élections, je pense que c'est un choix politique qui doit être fait par les malgaches, par les autorités malgaches, par les partis signataires de la feuille de route. Maintenant, je crois que la Sénith, elle a été dans son rôle. Elle a dit techniquement ce qui devait être fait pour que ces élections soient crédibles, libres, transparentes, équitables. Maintenant, c'est aussi aux partis politiques, c'est aussi à la SADEC de prendre ses responsabilités. Demain soir, après le journal en version malgache, vous pourrez suivre l'émission L'Invité du Zuma qui aura comme invité Eric Wang, chargé d'affaires au sein de l'ambassade des Etats-Unis. Et si vous avez des questions ou certaines attentes, vous pouvez les envoyer à l'adresse invitéduzuma.com. Mais continuons notre édition. Le secteur privé avait pris le rôle des bailleurs de fonds dans le paiement des divers impôts à l'Etat malgache après la suspension des financements auprès du FMI au mois de décembre 2008, selon le président du FIB, PAMA. D'après ces explications, l'Etat ne devrait pas repousser le secteur privé car le secteur privé est pour beaucoup dans l'arrivée des investisseurs étrangers. Le dialogue public-privé reste la seule clé du développement économique, d'après toujours le président du FIB, PAMA. Thierry Mouna Genève et Rifran Genarzon. Le financement venant du FMI au Fonds monétaire international avait été suspendu depuis le début de la crise politique dans le pays, plus précisément au mois de décembre de l'année 2008. Aucun financement international de la part des bailleurs de fonds de Bretton Woods ainsi que celui des multilatérales comme l'Union européenne n'a été reçu par l'Etat malagas d'après le président du FIB, PAMA. A partir de ce moment-là, c'est le secteur privé qui avait supplé aux bailleurs de fonds traditionnels selon ses dires par le biais des paiements des impôts et des taxes de douane, a-t-il précisé. Il est vrai à soulever ce président des associations du secteur privé que ce n'est pas suffisant pour faire tourner les activités de l'Etat surtout face à la politique d'austérité, mais le secteur privé a essayé de faire de son mieux. Ainsi, le président du FIB, PAMA, en appelle à l'Etat malagas de voir de près la situation du secteur privé dans le pays. Il a indiqué qu'une feu de route économique pour promouvoir le développement de l'économie malgache a déjà été présentée au président de la transition. Ertzala Maradzonarville a aussi expliqué qu'un dialogue public-privé reste la clé du développement économique de Madrasgar. Ces opérateurs malgaches qui opèrent dans le secteur privé avaient fait appel à leurs homologues étrangers de venir investir à Madrasgar. Il a également tenu à faire savoir que le secteur privé local est parmi les sources de la venue des opérateurs étrangers à Madrasgar, même en ce temps de crise. Pour faire tourner les affaires, les banques de Madrasgar ont décidé d'accorder aux petites et moyennes entreprises des crédits pour combler leurs problèmes de trésorerie. D'après Engravil Manansu, adjoint au directeur des relations dans une banque de la capitale avec les entreprises, les sociétés pétrolières, les entreprises qui opèrent dans des produits de première nécessité, ainsi que les entreprises de commerce diverses sont parmi les plus adeptes des demandes de crédit. A noter que la foire internationale de Madrasgar a commencé ce jour, une foire qui durera quatre jours. Des opérateurs étrangers venant des îles voisines sont présents durant la foire. La promotion des destinations touristiques, malgré l'instabilité politique, a été renforcée par les acteurs touristiques malgaches pour convaincre les tours opérateurs et visiteurs étrangers à venir dans la grande île. Ainsi, ces acteurs font tout leur possible pour vendre les sites touristiques naturels que recèle Nuspe Elville. Les tours opérateurs sud-africains figurent parmi les premiers à avoir bénéficié de cette sensibilisation la semaine dernière. Ils se disent prêts à investir dans le tourisme à Madagascar. Anjala Larsu et Joël Ranzatoir Vélu. Le tourisme sexuel concerne toutes les destinations touristiques de Madrasgar et pas seulement l'île de Nusbe, d'après l'Office du Tourisme dans cette localité. Toutefois, pour redorer l'image de l'île au parfum, l'Office du Tourisme s'est lancé dans la promotion des sites touristiques de l'île, entre autres par la visite des différents îlots environnants et des plongées sous-marines. L'Office du Tourisme, avec le ministère de tutelle, a effectué des sensibilisations contre le tourisme sexuel dans les hôtels et établissements qui accueillent des touristes. Pour convaincre les touristes étrangers à venir à Madagascar, les acteurs touristiques de Nusbe ont renforcé les informations sur les sites touristiques situés en dehors des zones atteintes par les manifestations politiques auprès des tours opérateurs étrangers. L'Office du Tourisme, dans son rôle principal, c'est de vendre la destination et de trouver des partenaires avec qui on pourra travailler avec les opérateurs locaux également. Nusbe, c'est la destination que nous commercialisons ici sur notre stand, par sa beauté naturelle, que vous ne trouvez pas ailleurs. Facilement, vous pouvez trouver dans les îles différentes sortes d'activités, entre autres, et découvrir les richesses naturelles des parcs. L'Office régional du tourisme dans les destinations touristiques dans la partie est de Madagascar, par contre, a sensibilisé le tourisme local. Ainsi, il propose un séjour d'une durée de trois jours sur le canal de Pangalan. Nos principes possibles, c'est les malgaches, pour que nous-mêmes, on fasse du tourisme chez nous. C'est vrai qu'il y a déjà des touristes étrangers et tout, mais ce serait bien quand même que nous, les malgaches, entre nous, on sait la valeur de nos sites, de nos patrimoines sur Madagascar, spécialement sur Tamatav. L'objectif de l'Office régional du tourisme dans la zone est est d'atteindre 70 000 touristes l'année prochaine. Le taux de recouvrement des impôts a connu une baisse durant le mois de mai, d'après le directeur général des impôts. Mais en général, on est encore dans la prévision pour cette année 2012. Le taux de recouvrement des impôts s'élève à 300%, trois mois après l'ouverture des centres fiscaux de proximité, d'après le directeur général des impôts, lors de l'inauguration du centre fiscal d'Amboummanarne ce jour. Le taux de recouvrement des impôts cette année a diminué pour la région d'Analamanga, d'après le chef de région Anjimbulul Namananzar, lors de l'inauguration du centre fiscal d'Amboummanarne à ce jour. Cette diminution s'explique par la conjoncture économique que le ville de pays actuellement a-t-il ajouté. Chaque commune devrait ainsi intensifier la sensibilisation des contribuables à payer leurs impôts. Pour Madraskar, le taux de recouvrement des impôts a connu également une baisse durant ce mois de mai d'après le directeur général des impôts. Mais globalement, on est encore dans la prévision pour cette année 2012, a-t-il ajouté. La grande partie de ces impôts provient des grandes entreprises. La fréquence des descentes effectuées par les agents de la direction générale des impôts contribuent également au renflouement de la caisse de l'État, a toujours déclaré Tazafi Armand. Depuis la mise en place des centres fiscaux de proximité, les petits contribuables commencent à payer leurs impôts, d'après toujours les explications. Aussi, le taux de recouvrement s'est-il élevé entre 200 et 300 % trois mois après l'ouverture des centres fiscaux. En effet, les contribuables n'ont plus besoin de faire plusieurs kilomètres pour s'acquitter de leurs impôts grâce aux centres fiscaux de proximité, a déclaré la secrétaire générale du ministère des Finances et du Budget. Cette dernière a déclaré qu'il convient d'accélérer le renversement des parts des impôts qui reviennent à la commune pour que ces dernières puissent fonctionner et construire des infrastructures. Les enseignants regroupés au sein du Saint-Pama ne reprendront pas leur poste, même après la promesse du ministre des Finances et du Budget de payer la somme de 50 000 arrières par mois pour leurs indemnités. Le président du Saint-Pama de dire que c'est seulement le sixième de leurs revendications qui a été accordée par le ministère. Pire, aucun centime de cette somme promise par l'État ne figure dans leur banc de caisse. Les examens officiels devront être reportés car des cours ont été suspendus durant trois mois de crève, affirment le Saint-Pama. Sourab Barzone et Joël Ranzatoir-Vellou. Seule l'indemnité d'éloignement et de risque est couverte par les 50 000 arrières promis par le ministre des Finances et du Budget hier, selon les explications du président du Saint-Pama. À part cela, le Saint-Pama a encore 50 revendications à faire valoir. De plus, les cas des maîtres Fram n'ont pas été discutés par le ministre des Finances et du Budget. La subvention des maîtres Fram devrait être augmentée et le recrutement des maîtres Fram priorisé car près de 80% des enseignements dans les écoles publiques sont assurés par les maîtres Fram selon le président du Saint-Pama. La réponse du ministre des Financières ne satisfait pas les enseignants regroupés au sein du Saint-Pama. Ainsi, leur grève continue. Le président du Saint-Pama a également expliqué que le pouvoir transitionnel ne devrait pas se cantonner à l'octroi de cette enveloppe de 25 milliards d'arrières. Cette somme ne recouvre que le sixième des revendications des enseignants fonctionnaires d'après le président de ce syndicat. Il ne réclame pas l'intégralité de leurs revendications mais sollicite quand même de plus amples discussions avec le premier ministre ou le président de la HAT. Un terrain de 61 hectares dans le Fouctan d'Ambouipamundi commune d'Ampitatafque servira de dépotoir d'ordure pour la commune urbaine d'Antananarive à part celui à Ilaf d'après les habitants de ce Fouctan. Ainsi, 130 maisons d'habitation seront déplacées pour la mise en place de ce dépotoir. Les habitants, dont la plupart sont des cultivateurs, seront également privés de leur rizière d'une superficie de 9 hectares. Le ministère de l'aménagement du territoire a précisé que ce projet est encore dans la phase d'études actuellement. On fait le point avec Andjar Lalarsou et Joël Rendatorville. Les habitants du Fouctan d'Ambouipamundi dans la commune d'Ampitataf ont manifesté leur colère face à la transformation de leur village en dépotoir. Ainsi, ils sont descendus dans la rue du Fouctan brandissant des pancartes et des banderoles. Ils défendent la prise par la force de leur terre ancestrale. Ils ont également expliqué qu'ils ne voudraient pas se retrouver dans la rue amendés comme les 4 amis pour trouver leur pittance à cause de l'accaparament forcé de leur propriété. Ces habitants ont déclaré que la commune urbaine d'Antananarive devrait aller déverser ses ordures ailleurs que dans les milieux habités et propres. Nous refusons catégoriquement et de toutes nos forces le fait de déverser les ordures de Tana dans notre village dans notre village Mbukpamundi pour l'une des raisons est que ce village qui est situé seulement à 12 km de Tana est un village relativement pauvre et on veut nous enlever ce que nous avons de précieux notre environnement on veut détruire notre environnement. En cette période d'éthique de déontologie de responsabilité il est logique que Tana assume ses ordures que Tana déverse ses ordures ailleurs que dans un autre site qui est un site disons privilégié par la nature. Un terrain de 61 hectares dans ce Fouctane est concerné par cette mise en place de dépotoirs. 45 tombes et 9 hectares de rizière seront également raillés dans la carte de ce Fouctane. Or, presque la totalité des habitants d'Ambuipamundi sont des cultivateurs et élèveurs d'après leur président. Ainsi, ces habitants refusent de céder à la prise par la force de leur propriété par la commune et maintiennent mordicus qu'ils ne se laisseront pas acheter par les autorités. Le ministère de l'aménagement du territoire a déclaré que c'est le maire d'Ampitataf qui avait proposé ce site en 2008. Le ministère a ajouté que ce projet est encore dans la phase d'études actuellement. Pendant cette semaine préparatoire de la fête des mères, Majorelle offre des cadeaux promotionnels à toutes les mamans pour les soins du visage, coiffure, fitness, remise en forme, massage et manucure. Une réduction d'au moins 30% sera offerte sur les chèques cadeaux et au moins 50% sur tous les coffrets Matisse. Pour dimanche, Majorelle ouvrira ses portes de 14h à 20h. d'Ampitataf et Rivre-en-Generzon. Les mamans seront comblées pour la fête des mères. Majorelle offre de grands cadeaux pour toutes les mères de famille clientes à partir de cette semaine. Et ceci pour les soins du visage, le maquillage, la coiffure, l'extension, le lissage brésilien de qualité européenne avec de vrais cheveux, le manucure, le massage, la remise en forme et le fitness. Des chèques cadeaux seront aussi offerts pour les rituels du corps, aux soins du visage, aux manucures et pédicures. Jusqu'au 3 juin, un pack réduit d'au moins 30% sera offert sur les chèques cadeaux et d'au moins 50% sur tous les coffrets Matisse. Ces chèques sont valables pendant 6 mois. Majorelle a vu récemment l'ouverture d'une salle de remise en forme nommée O-Sport. Elle a été en fait créée surtout pour satisfaire notre clientèle qui nous a demandé tout le temps de la création de cette salle. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de satisfaire cette clientèle et nous avons fait appel pour cette remise en forme d'un professionnel, d'un coach qui s'appelle Fafa et nous proposons dans cette salle de sport en fait plein d'activités comme par exemple du training, du circuit, de la danse professionnelle, sportive également comme la bachata. Il y a également pour la détente du tai-chi et plein d'autres activités. Majorelle située à Badnagang, immeuble flamboyant premier étage de passion beauté est un centre de beauté et de bien-être salon de coiffure. Cadre luxe, spacieux et calme. Majorelle ouvrira ses portes de 14h à 20h dimanche. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.